Salut à toi j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on se retrouve à monaco de nuit on va essayer de faire un petit casse poutine en soirée comme ça ça va être vraiment sympa on va pouvoir voir un petit peu ce qui sort Subaru ici qui sort d'ailleurs devant moi à l'instant déjà si c'est pas encore fait je te propose de t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater mes prochaines vidéos et pour me soutenir je te mets juste ici mon instagram et mon tiktok que tu connais déjà alexgarry002 et puis tout de suite on va voir un petit peu ce qu'on peut découvrir à monaco sur cette belle soirée allez c'est parti très belle ff en blanc ici pour ouvrir le bal du kart spotting et ça continue avec cette sublime huracane donc les premières versions les lp610 992 gt3 noir qui passe ici très très belle cette config et là une 997 turbo grise intérieur rouge franchement configuration très sympa allez on se retrouve maintenant au fermont alors on commence ici par un jet dans cette couleur gris mat un g63 une espèce de gris souris mat assez sympa alors ici on continue par cette rs6 c8 magnifique dans ce gris étrier bleu très très belle configuration je sais pas si tu arriveras à bien le voir de nuit elle est vraiment sympa d'ailleurs je te mets l'essai de la rs6 c8 que j'ai fait juste ici ensuite on passe ici sur une s 63 cabriolet vraiment magnifique regarde cette configuration blanche capote bleu elle est juste sublime quelle élégance qu'elle est classe à côté on se retrouve dans un autre domaine huracane evo spider dans ce sublime jaune avec les jantes noires idem je te mets l'essai de l'huracane evo que j'avais fait juste ici elle est clairement magnifique dans ce jaune brillant ça lui va tellement bien à côté une 992 carrera s dans un gris nardot une sorte de gris nardot un gris souris qui est vraiment très sympa ça lui va super bien également et à côté on se retrouve enfin avec une vantage dans une espèce de gris foncé donc un gris qui est plutôt pas mal assez élégant et qui va bien évidemment à une aston martin heureusement les jantes et les étriers rouges viennent rappeler quand même le côté sportif de la voiture et c'est vrai qu'elle est quand même assez belle avec ce béquet et ses quatre sorties d'échappement alors qu'est-ce t'en dit déjà laquelle de ces voitures tu prendrais pour perso mon choix est évident même si j'adore les autres c'est l'huracane evo parce qu'elle est clairement sublime allez arrivé ici place du casino on va essayer de découvrir un petit peu ce qui s'y cache de nuit je pense qu'il y aura quand même des petites choses sympa et j'en vois déjà quelques unes allez on commence ici avec cette sublime aston martin rapide pour rappel la rapide la famille aston martin quatre places avec celle ci la configuration couleur champagne intérieur blanc ici on passe sur une 992 grise capote rouge sympa on passe ensuite ici à une 997 très très belle 97 turbo alors celle ci en plus détail super cool que j'adore elle a le volant en alcantara et la boîte méca ça franchement c'est une configuration que je trouve superbe avec ses roues noires et ses étriers rouges alors devant le casino on passe ici cette très belle f8 tributo grise avec les étriers rouges une vanquish s volante ça le son est juste démentiel avec le v12 c'est encore un des derniers v12 à l'ancienne ici on se retrouve avec une 991 une piste à spider que j'ai déjà filmé plusieurs fois dans cette très belle config rouge foncé bande noire ici devant nous une 991 turbo s il ya encore quelques surprises je le dirais surprise doré de l'autre côté caïman gt4 une 718 dans ce très beau alors je sais pas si c'est un bleu ou un violet avec les étriers rouges très très belle celle ci et on se retrouve du coup ici devant l'hôtel de paris avec de très belles surprises devant moi regarde ça alors on se retrouve ici avec ce très beau culinan dans ce bleu très clair très léger avec l'intérieur blanc on se retrouve ici ensuite avec cette sénat doré que tu connais que j'ai déjà montré deux trois fois ainsi que le culinan doré qui va avec très très belle configuration une 812 juste ici et une 599 hgte jaune que je vais te montrer juste après alors en parlant de 599 hgte j'étais obligé de te montrer celle ci dans cette très belle configuration noir cayenne turbo gt qui passe magnifique très belle configuration noir avec les étriers jaune pour rappel je te mets juste ici l'essai de la 599 gtb que j'ai fait c'est vraiment une voiture phénoménale alors la voilà du coup cette deuxième 599 hgte magnifique également cette config jaune up le petit camion de crazy pizza qui passe au milieu magnifique je disais dans cette config jaune alors la hgte je reconnais bien évidemment avec ses jantes avec des espèces de boulons tout le tour et franchement laquelle des deux tu préfères la jaune ou la noire alors ici on retrouve aussi cette sublime f12 dans cette configuration noire jante noire franchement magnifique regarde ça même les logos sont passés en noir elle est sublime et là on a la pista qui arrive je vais te la filmer très très belle qu'on fixe sur cette piste à haut intéressant je passe tu l'auras vu flying spur jaune pétard un peu comme à 599 hgte viennent passer c'est la première fois que j'en veux comme ça bon je te montre un peu plus en détail la configuration de cette f12 comme je te le disais tout a été passé en noir elle est sublime regarde à part le logo ferrari à l'avant rien n'est de couleurs et les détriers également rouges qui viennent de souligner franchement elle est tellement énervé on dirait la bat mobile quoi elle est folle alors ici rareté qui m'amuse toujours autant une aston martin signet oui c'est bien une aston martin alors celle ci pour le coup à quand même une belle configuration dans ce bleu un peu bleu azur intérieur blanc mais en fait à la base c'est quand même une toyota et q rebadger aston martin alors l'intérieur a été de mise on va dire avec quand même le blason de la marque mais voilà c'est une aston martin de 90 chevaux qui est sur base d'une toyota et q c'est quand même assez particulier très belle c63 rosters dans ce bleu vraiment très sympa comme configuration je trouve california qui passe ici california t plus précisément allez on arrive ici côté des concessions on va voir s'il ya eu du changement par rapport il ya quelques semaines quand j'étais venu pour la dernière fois alors ici on commence par aston martin bon rien de nouveau aston martin vantage f1 édition aston martin vanquish zagaton très très belle celle ci est ici ce dbx du coup que tu verras beaucoup mieux que dans les précédentes vidéos dans cette sublime configuration alors c'est une espèce de rouge très foncé alors on se retrouve ici du coup chez ferrari bon rien de nouveau par rapport à la précédente vidéo mais je te le montre quand même parce que c'est toujours beau à voir on se retrouve ici avec cette très belle sf 90 stradale dans ce gris mat franchement la teinte je la trouve magnifique ici on passe à une roma et ici on a également une deuxième roma gris cette fois ci franchement c'est quand même assez beau allez on se retrouve maintenant chez mclaren monaco il n'aime pas beaucoup de changement ici on se retrouve d'abord du coup avec cette superbe sénat verte je t'avais montré plus en détail dans la vidéo sortie il ya quelques semaines ici également cette 720 s lm que je t'avais montré et d'ailleurs une 720 s orange dans une configuration très classique qui était la dernière fois juste ici devant alors ici regarde très beau showroom et surtout la pépite ici une véron complètement carbone exposé je sais pas si tu auras réussi à l'avoir je veux pas m'arrêter plus que ça il ya un classé que j'aime derrière monaco lifestyle c'est quand même assez insolent bon eh bien c'est la fin de soirée je te dis à demain et donc pourtant en quelques instants pour la suite du car spotting du coup allez c'est parti pour la suite à demain allez on se retrouve du coup aujourd'hui devant l'atelier ferrari pour bien commencer la journée pas de gros changements par rapport aux dernières vidéos mais j'étais obligé de te montrer ça c'est juste fou alors d'abord on voit cette la ferrari et cette enzo sous bâche toujours aussi incroyable que je t'avais déjà montré la dernière fois et ici on voit cette 812 gts de base quand tu regarde comme ça la configuration paraît assez classique et en fait dans les détails je la trouve super agressive elle est magnifique alors on se retrouve ici devant une des concessions dpm de monaco avec du beau changement cette fois ci regarde ça alors par rapport à la dernière fois les nouveautés on a cette superbe gt2 rs dans cette config blanche avec les étriers jaunes et évidemment le carbone apparent au milieu qu'est ce qu'elle est belle quand même toujours aussi impressionnant de la voir avec cet aileron qui est juste immense les deux sorties d'échappement à l'arrière contrairement à gt3 rs qui a deux sorties centrales une vraie bête encore aujourd'hui la reine du nerver gang dans sa version mr elle est incroyable et en face on a également une voiture intéressante une dalara stradale et donc c'est vraiment rare d'en voir ici dans cette configuration jaune très sympa donc pareil ça c'est une vraie pistarde il ya beaucoup de configurations possibles à cette voiture celle ci est dans la configuration boîte automatique sans les portes ici mais quand même un pare brise à savoir que tu peux enlever le pare brise tu peux mettre les portes et en fait il ya vraiment plein de configurations possibles l'aileron de la dalara stradale idem tout en carbone il est immense vraiment sublime c'est aussi une voiture que j'aimerais beaucoup essayer je suis très curieux de voir ce que ça donne je pense que c'est vraiment une voiture qui te donne l'impression de rouler avec une pistarde sur la route ici on a cette california t dans cette configuration très intéressante également avec ce bleu très léger et la bande crème au centre intérieur marron ça fait très joli et encore une fois cette alpine a110 s dans cette configuration originale également violette roue or que j'ai déjà montré rs 6 c8 ici très agressif en noir bon on se retrouve ici du côté du port avec deux très belles surprises devant moi regarde ça on commence ici avec cette piste à spider que j'étais déjà filmé plusieurs fois dans cette belle configuration rouge foncé et les bandes noires au centre très 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 joli franchement avec l'intérieur alcantara gris et à côté on a une surprise encore bien plus voyante tu vas voir ça regarde ça une f12 dans ce covering chrome avec ces jantes là regarde ça sérieusement c'est je crois la première fois que je vois une voiture covering chrome tellement agressif tellement particulier j'ai repéré de très loin forcément qu'est ce que t'en dis ce covering t'aimes ou t'aimes pas c'est vrai que c'est quand même assez particulier faut aimer très belle performante et noir spider bon on se retrouve de nouveau sur la place du casino déjà il ya quelques belles voitures qui sont arrivées je te montre ça tout de suite alors on commence déjà ici avec cette sl 63 mg à côté de la f12 noir que j'ai filmé hier soir ici une très belle mc stradale et à côté une db 11 volonté très sympa là on retrouve un duo mclaren la cena gold que j'ai filmé hier soir à côté d'une sublime 720 s spider et à côté on retrouve cette superbe 812 superfast cette belle configuration noir et trier jaune vraiment sympa 675 lt spider 650 s pardon j'ai dit des bêtises 650 s spider magnifique dans ce blanc on continue ici avec cette 991 gt3 dans cette belle configuration rouge superbe c'est plutôt énervé le dubai hot qu'elle sent ce b12 quel grondement c'est impressionnant j'ai 63 regarde comme il est méchant en full black elles sont tellement incroyables laquelle des deux tu prendrais quel monstre quand même elle est juste magnifique dans cette configuration la 765 lt spider très beau cayenne turbo gt ici il est vraiment splendide dans cette configuration la grise roue or qu'est ce que c'est beau très belle 599 hgte jaune qui revient ici qu'est ce que j'aime cette voiture avec ce v12 à l'ancienne qui gronde à bas régime c'est phénoménal qu'est ce que j'aime incroyablement énervé cette surus mensonge magnifique il est complètement dingue cette surus mensonge quand même il a tout le travail qui est au niveau du capot absolument partout en fait le capot l'avant regarde il y en a de partout les ailes également été complètement bodybuildé il est juste impressionnant l'arrière également avec ce gros diffuseur carbone les trois sorties comme ça au centre qu'est ce qu'il est impressionnant ce tu russes comme c'est assez fou m8 cabriolet ici elle est magnifique c'est vraiment beau quand même c'est quand même vraiment beau très belle rs6 c7 ici qui arrive grignardot magnifique c'est quand même super discrit une rs6 quand c'est d'origine culina de mansori ici dans ce bleu la config est folle regarde la différence entre un classique et un mansori la taille mansori et la taille classique clairement bon la couleur y joue évidemment mais la prépa mansori avec ses roues immenses parce que déjà de base elles sont grosses mais là elles sont absolument immenses ça fait vraiment un look de fou il m'a faim de thé amg gts qui passe là Celle ci a une option qu'on voit assez peu sur les gts classique petit aileron qui se déploie c'est les freins carbone céramique c'est une option qu'on voit assez peu en général c'est les aciers et sur celle là elle est carbone céramique que reconnaît parce que tu as les étriers or ça rend plutôt bien f8 tributo qui arrive derrière Assez peu commun elle n'a pas les écuissons ferrari sur le côté elle a rien du tout en fait donc c'est une option chez ferrari mais toutes les ferrari l'ont et celle ci ne l'a pas bugatti verron qui arrive regarde ça elle est incroyable Oh la la attend elle arrive Sublime bugatti verron ici poire quelle belle configuration Sublime bugatti verronique Quel monstre cette scénat Dans cette configuration or on aime ou on aime pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est hyper impressionnante Qu'est ce qu'elle est impressionnante cette scénagogue Magnifique S650 mes barres cabriolets R8 qui arrive ici j'ai pas encore réussi à savoir c'était une V8 ou une V10 a priori je dirais une V10 Configure original sur ce jet ça change des full black pas mal en rouge comme ça Le trafic monégasque c'est toujours aussi surprenant Le trafic monégasque c'est toujours aussi surprenant Un petit peu de classique une 9,93 blanche Bon là on se retrouve avec une très belle surprise tu vas voir ça c'est juste magnifique je vais essayer de ralentir un peu devant regarde ça F8 Et là surtout V rond incroyable celle que je t'ai filmé juste avant Et ici 300 SL papillon Alors ça c'est de la belle surprise Alors ici au Twiga le line up est vraiment sympa regarde ça C63 cabriolets RS6 Ici une down Et puis là surtout regarde ça SVJ Magnifique Aventador S GT2 RS Et F8 Tributo Quelle belle brochette Franchement juste magnifique Regarde ça je suis littéralement derrière une 300 SL papillon C'est incroyable Elle est splendide Ca c'est vraiment le one in mon wagon Bon et bien c'est ici sur la place du casino que je termine cette vidéo en voiture parce qu'il y a eu un petit peu de pluie ici J'espère qu'elle t'aura plu Ecoute si c'est le cas n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos Très belle 802 GTS Très beau DBX blanc magnifique Je te mets juste ici mon instagram et mon tiktok alexgarry002 Et puis avec cette belle vue monégasque et puis cette Rolls et cette F12 Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz